salut à tous et bienvenue sur cm tactical donc aujourd'hui je vais faire la présentation donc du zéro tolérance 452 cf donc dans une version un peu spéciale car on a en fait une partie à l'arrière qui est anodisé bleu et une lame noire donc c'est une version qui est sorti en série limitée au niveau des matériaux utilisés donc on a mettre un peu plus proche donc ici on a dû attendez petite mise au point voilà on a donc une plaquette en fibre de carbone donc ce qui allège considérablement le poids du couteau et sur la partie arrière on a donc un fram lock en titane pareil on a quelque chose d'assez léger en termes de poids au niveau de la lame donc on est sûr du black pvd et pour l'acier on est sur du m 390 donc je passion vois très très bien voilà avec ici le petit numéro de série du couteau donc voilà très très sympa alors ce couteau là c'est un c'est un prêt donc c'est ça c'est mon pote renault qui me l'a prêté qui m'avait déjà prêté le bodega et donc qui me prête ce couteau donc c'est pas moi qui l'a acheté c'est pas c'est pas un couteau que je possède mais voilà je ça me permet de vous montrer un petit peu de nouvelles lames sans forcément vous montrer uniquement les lames que moi je possède donc ça le clip n'est pas d'origine c'est un clip je crois que c'est un clip en titane et donc c'est un clip qui a été rajouté pour un port plus discret type bourrelet un peu donc plus discret en poche donc le couteau il est monté sur un évidemment sur un sur un roulement à billes donc ça flippe super bien donc là c'est une ouverture vraiment ultra fluide enfin voilà il ya aucune chance que ça ne bloque pas quand on quand on actionne le flipper donc c'est vraiment vraiment quelque chose de très sympa on a également un petit passage pour la dragonne moi j'aime beaucoup ce côté un peu anodisé bleu ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur du gris sur du noir après après il ya forcément du j'aime j'aime pas au niveau de la prise en main on est on est très très large moi j'ai pas des mains j'ai des mains moyennes on va dire en taille voilà on est assez large que ça soit un petit peu point ou en prise normale voilà on est on est assez large c'est assez confort voilà donc moi ce que j'aime bien sur ce couteau là c'est aussi la visserie ça change un peu des visserie torse ça ça voilà ça permet d'avoir un petit truc un petit design un truc assez sympa je vais le comparer évidemment un des plus gros que j'ai donc c'est safe de chez bastinelli et donc on voit quand même qu'il est nettement plus long alors il est moins épais forcément il est quand même nettement plus long le morph 4 aussi donc de chez custom knife factory voilà on voit que c'est c'est voilà c'est c'est plus long donc alors forcément ce qui est intéressant à voir c'est aussi quand ils sont repliés voilà on n'est pas forcément sur quelque chose qui quand il est replié il est beaucoup plus gros que le safe bah non en fait pas vraiment il est limite plus plus facile à porter parce que voilà on a quelque chose qui est plus fin on a quelque chose qui est beaucoup moins épais mais voilà une fois qu'il est ouvert bah on a quelque chose qui est plus long voilà donc après tout dépend l'utilisation qu'on en aura parce que voilà forcément la lame elle est plus fine voilà je sais pas sur quelle épaisseur d'acier on est je dirais qu'on est sur du 3 mm à peu près donc donc voilà au niveau des 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 grippes on peut avoir sur le couteau donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a du gris donc forcément sur le dessus de la lame mais ici aussi je trouve ça assez intéressant de venir finir alors je ne connais pas vraiment l'utilité d'avoir du gris ici mais c'est intéressant ça finit plutôt bien le couteau quand il est fermé je trouve ça je trouve ça sympa quand il est ouvert du coup le gris qui se retrouve à l'intérieur donc ça sert un peu à rien donc là on voit là on a du gris sur le dessus donc pour la pour la prise en main par contre à l'arrière voilà on n'a pas de on n'a pas de serration qui permettent de d'agripper plus sur cette partie là voilà donc là on est évidemment on n'a pas de backspacer non plus alors je pense qu'on peut en rajouter on peut en trouver sur ebay ou sur d'autres sites mais voilà c'est une construction ouverte donc donc voilà ce qui allège aussi je pense le poids le poids du couteau donc voilà donc voilà pour le zéro de tolérance 452 je vous remercie de m'avoir suivi puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses ciao